J'ai dit qu'il y a des questions qui sont les plus urgentes actuellement. Il y a beaucoup d'autres questions qui ont travaillé dans la vie. Certes, il y a des questions qui sont les plus urgentes actuellement. Il y a beaucoup d'autres questions qui ont travaillé sur le prix. Il n'y a pas d'autres commerçants. Il n'y a pas d'autres questions. Les Sénégalais sont toujours dans la souffrance. Les politiques sont toujours dans les débats politiques. Non, c'est le gouvernement qui est dans la diversion. Il n'y a pas d'autres débats politiques. Il n'y a pas d'autres débats. C'est-à-dire que je suis prêt à débattre avec tout le monde. On ne t'a pas demandé de débattre avec tout le monde. On t'a demandé juste de débattre avec les représentants de tout le monde. Et c'est plus facile. Il n'aura pas perdu du temps. Et il ne va pas débattre avec Moustapha Ouad. Il va débattre avec les représentants de tout le monde. C'est ce qu'il refuse. La préférence nationale, c'est ce qu'on a dit. Le scandale, c'est la préférence nationale. La France dégage, tout le monde est dégagé. Et après, on fait appel au tout le monde. Au détriment des Sénégalais. Il n'y a rien à dire aux Sénégalais. Je voulais maintenant que les mesures phares qu'ils avaient prises, je sais pas, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait une évaluation à mes parcours. Parce qu'ils n'avaient pas d'une évaluation. Et ils souffrent dans le silence. Au même moment, le premier ministre dit que l'opposition n'a pas d'une émotion. C'est-à-dire que nous voulons leur dire que c'est pas à eux de nous définir la trajectoire de notre opposition. Ils ont attaqué aux urgences des Sénégalais. Il faut qu'ils fassent qu'ils fassent aux Sénégalais. Il faut qu'ils fassent aux Sénégalais. D'autant que les marchands ambulants voulaient faire une marche. On les a du siadés. Ils ont les bâillés. Les bâillés, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que le ventre fait n'a pas d'oreille. Et les Sénégalais ont faim. Effectivement, ils ont faim, Anna. Alors, au-delà de notre vie, on a vu les secteurs de Rioja. Ils ont déjà rencontré des gens, et ils ont fait beaucoup de choses. Mais vous voyez, le secteur du transport qui est en train de vivre. Il y a des gens qui ont accès à l'école. Il y a des gens qui ont dit que l'âge Malik Djaye a annoncé qu'ils aient une enquête sur l'accident qui est en train de se situer les responsabilités. avant de nous parler de la solution, il faut savoir qu'il y a derrière les accidents. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont accès. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont accès. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont accès. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont accès. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont accès. Il ne doit même pas être le ministre des transports. Pourquoi ? Je ne souhaite pas qu'il démissionne. Mais il doit tirer les conséquences de ce qu'il avait dit à l'autre, à Mansour Fay. Je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui ont accès. Il n'y a pas de sénégalais. Il n'y a pas d'accès. Mais il n'y a pas d'accès. C'est pourquoi même si nous sommes politiques, qu'on soit vraiment sincère dans tout ce que nous faisons et ce que nous disons, il n'y a pas d'accès à des accidents. Il n'y a pas d'accès à l'accès. Il n'y a pas d'accès à Djamour. Alors qu'il y a deux personnes qui sont là. C'est pour la première fois qu'il y a un crash d'avion au Sénégal. L'avion n'a pas de temps à aller. Il n'y a pas d'accès à l'aéroport international Blève Diagne. Sortie de pistes. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Sortie de pistes, accident d'avion. Maintenant, il nous avait dit qu'il y aura une enquête. On va ouvrir une enquête. Il n'y a pas d'enquête. Donc on va ouvrir une enquête. On attendra que ça sera une enquête de plus. Vous savez ce qui est normal. C'est qu'on parle de Sénégalais. C'est qu'il y a des stagiaires. Les stagiaires ont fait des erreurs. Les stagiaires ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. Malheureusement, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs. C'est le problème principal. Moi, je l'ai vu. Le populisme. Et les gens qui ont fait des erreurs. Ils étaient très mal préparés. C'est ce que tu dois dire. C'est ce que tu dois dire. Pourquoi on a démis en DG ? Parce qu'il y a des soupçons de corruption. Et on n'a pas démis son ministre. Alors que tout le monde réclame la démission de ce ministre-là. L'affaire Onas, ils vont venir. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors, par rapport à l'accident. Qu'est-ce que tu as fait ? À l'origine, c'est vrai qu'ils ont évoqué des facteurs humains. Mais les facteurs techniques, qui peuvent favoriser les accidents. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis parfaitement en phase avec tout ça. Il y a des facteurs humains. Mais il y a aussi des facteurs d'ordre, infrastructurels. Par exemple, Vraiment, la collusion, on doit passer au Sénégal. On doit faire les principaux actes. Les actes inter-régionaux. Nous sommes quand même des autoroutes. D'accord. Deux voies complètement dégagées. C'est vrai. Même si on a des accidents, ça ne sera pas aussi mortel. D'accord. Mais si quelqu'un, par exemple, la route nationale numéro 1, ou la route nationale numéro 2, Vraiment, il y a trop par rapport à deux voies. D'accord. C'est trop petit. Franchement, ce n'est pas le régime, ce n'est pas le régime, mais quand même, le régime, c'est lui qui est détenteur de la sécurité des Sénégalais et de leurs biens. C'est ça. Maintenant, c'est ce que vous attendez. Au point de vue des infrastructures, nous allons prendre maintenant les nationales là, 1, 2, 3, 4, nous l'avons fait au moins quatre voies. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Comme nous n'avons pas un projet, au moins c'est un projet qui peut inaugurer ça. Comme Gai a inauguré des aéroports, des aéroports, des universités, des terres, des BRT, nous l'avons fait au moins la route nationale, nous l'avons fait. d'abord, nous l'avons apporté au développement du Sénégal. D'accord. Alors, parmi les jeunes, nous l'avons fait des difficultés, les Sénégalais, nous l'avons fait pour les immigrations clandestines. Nous avons vu tous les jeunes qui ont pris des gali, et nous n'avons pas les chiffres exacts comme nous l'avons dit. mais on sait que, comme nous l'avons fait, il y a des galiens au Sénégal, et que les Biti Breaux. Il y a des opérations anti-migratoires, mais nous l'avons dit que nous avons tous qu'ils ont dit 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 que le Métisme est le plus important que les autorités ou les dirigeants qui s'ils sont sur place s'ils manifestent face à cette situation-là. C'est un silence coupable. C'est un silence coupable parce que ce qui a dit c'est le reflet d'un sentiment de déception qu'il y a C'est ce qui est la jeunesse. La jeunesse n'est pas une carte. Ils ont influencé leurs parents. Ils ont fait des campagnes de communication extraordinaires pour que le projet arrive, arrive, arrive au pouvoir. Le problème est que le projet n'est pas. Le projet n'est pas. Le projet n'est pas. Il sera publié au mois de septembre. Il n'est pas. Le projet n'est pas. Cela donne un sentiment de frustration. De déception et de découragement. Si quelqu'un a fait ce qu'il ne doit pas faire, faire des emplois, faire des emplois, tu te culpabilises toi-même. Il n'est pas que ce sentiment que je n'ai pas. C'est ce qui est le sentiment que je suis. Il n'est pas que les gens qui ont fait. Ils n'ont fait qu'encore 5 mois, ils ont fait une autre chose. Mais 5 mois de souffrance, c'est trop. C'est-à-dire que le tableau général du Sénégal, 5 mois après l'alternance, c'est un tableau très sombre. Alors que toutes les ressources sont là, Anna. Ce que tu sais est, c'est que le Sénégal a besoin de tous les enfants. Tout ce dont on a besoin comme moi est là. Tout ce dont on a besoin comme moi est là. Mais ils ne savent pas où ils sont faits. Ils ne savent pas où ils sont faits. Ils ne savent pas où ils sont faits parce qu'il n'y a pas un référentiel de gouvernance. C'est très grave. Maintenant, si on dissoudrait l'Assemblée nationale, ce choc institutionnel, il n'y a pas d'ajouter à cette situation-là. Quel sera le visage du Sénégal en 2025 ? Réfléchis bien. Et ça fait que l'état de grâce est bien. Parce que jusqu'à présent, il y a qu'il donne un état de grâce au gouvernement actuel. Donc, préparons-nous. Préparons-nous à vivre des difficultés. Si jamais nous dissoudrons l'Assemblée nationale, nous n'avons pas un référentiel de gouvernance officielle. Parce qu'ils ont un projet. Et personne ne peut pas voir le projet. Personne ne peut pas voir le projet. C'est ce qu'on va voir. Le projet nous attendons. En septembre, on va sortir de toute façon. On est dans la première dizaine. On espère que pour l'idée de ce projet, le projet va sortir. Mais si on revient sur la question de l'immigration clandestine, on a vu Amadouba qui est allé dans le discours de l'Assemblée nationale. On a dit que la jeunesse, on a vu qu'ils devraient être en train de se faire. Parce que justement, on a des en train de se faire. Nous sommes en train de prendre la guerre, et nous sommes en train de se faire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être en train de se faire. Il y a des enfants qui ont des enfants. Il y a des enfants qui ont des enfants. Parce qu'ils sont en train de se faire. Mais l'opposition, encore une fois, il y a une posture pour avoir par rapport à ceux qui ont des difficultés. tous les Sénégalais, dans leur généralité. D'abord, si vous regardez Amadouba, il nous a demandé d'observer une minute de silence, en l'honneur des victimes des naufrages. qui connaissent tous les émigrés clandestins. Alors qu'il a dit ce qu'il a dit ? Ensemble, nous allons chercher des réponses aux problèmes de jeunesse. Cela signifie qu'il est sage. Si on était un homme populiste, il n'y a pas de solution. Mais même s'il a des solutions, ensemble avec la jeunesse, nous allons chercher des solutions à leurs problèmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'Amadouba invite la jeunesse à des démarches inclusives. Écoutez tout le monde et parlez avec chacun. C'est ça la sagesse. Si vous êtes là, quand vous êtes dans le livre des solutions, vous pensez à Anna, vous ne vous devez pas s'éloigner. Vous vous aurez de ce problème. Vous pensez à Massamba et à Mademba ce qui est la solution. Vous le trouvez. En ce moment, vous le trouvez. Vous le trouvez. Parce que vous le trouvez parce que ce n'est pas un problème de Mustafawad, ce n'est pas un problème d'Anna, ce n'est pas un problème de Massamba, ce n'est pas un problème de Mademba. C'est mon problème. Tout ce n'est pas mon problème. Tout ce fait, c'est mon problème du Sénégalais. Tout à l'intérieur. C'est ça qui a tout bloqué. il n'y a pas une démarche inclusive, partagée c'est tout ce que dit nous maintenant nous invitons la jeunesse à une démarche inclusive pour trouver ensemble des solutions à nos problèmes parce que nous avons tous les mêmes problèmes alors nous allons peut-être parler de Benel Naponco pour une histoire de reddition de comptes nous avons vu que il y a des anciens dignitaires au régime Bufidjoki il y a des anciens dignitaires qui sont venus à la Sénégal c'est le cas de Lat Diop c'est le cas également d'Abdoulaye Seïdou Saou qui est vice-président de la Fédération de foot donc il a eu une conférence de presse justement pour dénoncer un acharnement de réformer les règlements de comptes du régime Bufidjik et de la Fédération de foot et de la Fédération de foot et Mamadou Gueye et Mamadou Gueye je ne suis pas sûr mais je ne suis pas sûr de la Fédération de foot mais ce qui est tout ce qui est si vous n'avez pas de notes administratives pour interdire à des autorités de sortir du territoire national il y a des mais si vous n'avez pas le jugement que vous prononcez ça sera beaucoup plus démocratique c'est ça et moi je veux que le jugement que vous prononcez parce que l'administration a un chef et son chef a un défi qui a un défi et 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 qui a un défi foutu de bon c'est des voleurs c'est des tout donc beaucoup ont pris des décisions ils ont pris des décisions politiques tout simplement alors qu'à côté de lui il y a eu un scandale la LONAS comment s'appelle ? LONAS pas la LONAS LONAS Office National de l'Assinissement du Sénégal il y a eu un scandale tous les sénégalais ils le savent ils le savent et pourtant il n'a pas limogé le chef il ne l'a pas intérêt de sortir du territoire national donc qui pour le plus pour le moins si il est vraiment imbu d'une volonté de rendre justice il doit commencer par sa porte d'accord donc vous faites partie de ceux qui soutiennent que Cherti Diagne Diaye doit être démis de ses fonctions non seulement il doit être démis de ses fonctions mais il doit justifier en face des Sénégalais l'inco accusé c'est ça Cherti Diagne Diaye doit être démis de ses fonctions non seulement mais il doit s'exipliquer devant les Sénégalais pourquoi ce qu'il a fait et c'est tout le gouvernement qui doit qui doit qui doit qui doit s'expliquer parce que la responsabilité gouvernementale elle est collégiale c'est ça pour la réduction des comptes d'accord ancien régime tout ce qu'il a fait devant la justice la réduction des comptes doit être érigée en principe de gouvernance c'est ce que je veux dire mais on va laisser la justice ne c'est pas au premier ministre de dire que c'est pas ça d'autant plus qu'il a un problème suffisant devant lui c'est dans son propre gouvernement c'est ce qu'il a fait honnête oui oui en tout cas on a beaucoup de choses et on a beaucoup de choses comme il